Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça va être un unboxing de t-shirts QWERTY. Donc il y a pas longtemps, je vous l'ai dit, il y avait une insanity sales encore et j'ai encore craqué, il y avait des t-shirts, donc c'est 5 euros le t-shirt. Si vous en prenez, moi, il me faut des grands tailles, vous le savez, du 3XL, c'est 6 maximum, les frais de port sont gratuits, donc ça fait 6 t-shirts pour 30 euros. Ça c'est pas excessif, si vous faites une taille plus petite, vous pouvez en prendre jusqu'à 8, et c'est bien sûr des t-shirts aléatoires, c'est pas les modèles de la boutique que vous avez derrière moi, qui eux sont à 16 euros. Donc avant de commencer cet unboxing, je voulais vous montrer mon petit coin de rangement des t-shirts, parce que voilà, à force d'être des t-shirts, j'en ai beaucoup, donc il faut le savoir, j'ai deux jeans. J'ai beaucoup de caleçons. Et les t-shirts, je dois l'avoir, je pense qu'il y a une centaine depuis. Donc là, vous voyez, sur mon rangement, alors il y a deux portants, donc celui d'en bas, en fait, il faut que je répare, il faut que je mette un petit collier en métal pour le resserrer. Et vous voyez quelques t-shirts, donc là, il y a un Star Wars, là j'ai d'autres modèles, un Mr. Jack. Là, c'est le Ness. Bon, le problème, c'est que je ne mets pas toujours les t-shirts dans le bon sens sur les cintres. Mais voilà, moi j'aime bien les t-shirts, c'est simple, vous le lavez, vous le mettez sur un cintre, ça sache tout jeune, je ne les repasse pas. Et puis c'est bien, parce que j'ai différents motifs, alors quand j'ai le temps, je choisis un peu les motifs. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis mon Grand Lens, que j'aime bien. Il est assez flashy, mais justement, j'aime bien ce côté flashy. Et du coup, avec toutes ces lots de t-shirts, voilà, 30 euros les 6, ça fait 5 euros le t-shirt. Je ne peux que craquer quand j'ai les moyens. Donc ça, je l'ai commandé quand, il devait y avoir deux semaines, je pense. Donc comme d'habitude, un paquet QWERTY, alors on va l'ouvrir, normalement il y a des bonbons dedans. Ah, je vois qu'il y a un t-shirt blanc, je suis même fan des t-shirts blancs, vous le savez, parce que c'est chiant, il faut les laver à part. Alors ils sont volés bonbons, ils sont là, abracadabra, petit paquet de Haribo, ça fait toujours plaisir. Et on va donc voir qu'est-ce que c'est comme t-shirt. Alors est-ce que je veux avoir des beaux t-shirts, des t-shirts qui me plaisent ? Après voilà, c'est encore le t-shirt, c'est pas grave, en pire, je le garde ici pour traîner. Donc le premier t-shirt que voici, qu'est-ce que c'est ? Ça me fait penser un peu au renard de rime, ou au caminon, il y a un petit renard en bas, sur un arbre. Bon alors blanc, je ne suis pas hyper fan, vous le savez, je vous l'ai dit. Bah le t-shirt me plaît. Voilà, c'est assez passe-partout, je dirais. Contrairement à celui-là, c'est pas trop flashy. Alors, ça je vois ce que c'est de suite. Je ne sais pas si vous voyez là, en fait, J-Parks, c'est la police d'IKEA. Donc je pense que ça va être un truc, notice d'IKEA. Alors moi je ne le vois pas, parce que j'ai le retour des caméras qui en face, c'est quoi ? Ouais, c'est Space, c'est T-Rex Detector façon IKEA. Je le mettrai sûrement quand j'irai à IKEA, à la rentrée acheter des bacs en plastique. Bon, après voilà, c'est pas le genre de t-shirt que j'aurais acheté, moi. Bah voilà, c'est un co-hole t-shirt. Du coup, ça fait quand même deux t-shirts blancs dans le lot, ouais. Après, qu'est-ce que c'est ? Bizarre. Adopt Demodoc, je vois. Alors je ne vois pas de quoi c'est tiré. Si quelqu'un le sait, vous pouvez me le dire. Demodog. Après c'est sympa, c'est un petit air, vous n'en voulez pas, un petit air de bébé Groot, mais de loin. Non, bah c'est sympa, moi j'aime bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais le t-shirt me plaît. Oh, alors celui-là il me plaît. Et c'est dommage, parce que là j'avais un t-shirt Totoro. Mais en fait, aujourd'hui je vous fais des vidéos, parce qu'il y a de l'orage. Voilà, on a un alerte orange-orange, un alerte orange aux orages. Donc dehors, il y a du tonnerre, tout à l'heure ça a sauté, j'espère que ça ne va pas ressauter. Et j'avais un t-shirt bleu avec des Totoro et des ballons de chez QWERTY. Mais le problème, je vais vous le chercher. Voilà, j'avais celui-là en fait. Mais là, vous ne le voyez peut-être pas, enfin je ne sais pas, mais il est trempé. Parce que même avec le parapluie, comme il y a du voir, je me suis pris la flotte. Donc j'avais ça pour aller à la poste, envoyer les commandes des clients. Et pour la vidéo, j'ai dit, je vais changer, je vais mettre le t-shirt Gizmo. Lui au moins, il était sec. Donc là, je crois que c'est des Totoro, enfin je vois un Chabus. Donc c'est ça, il y a un Totoro, un Chabus et une cabine de police de Doctor Who. Ah, ça c'est... Oh, je vois le prochain aussi, il est top. C'est un beau t-shirt, pour l'instant honnêtement, à part le t-shirt Ikea, voilà, qui n'est pas spécialement beau. Je suis content. Celui-là, je vois de suite ce que c'est, c'est une série qui passe sur Netflix. C'est par les réalisateurs de Hello Kitty, c'est Agra Getsu. C'est une petite chatte qui chante... Une petite chatte, un animal. Qui fait du heavy metal. Voilà, et donc c'est ça, il me semble bien. Tomorrow is a new day. Ouais, il a le micro dans la bouche. Micro dans la bouche. Donc c'est bien ça, c'est Agra Getsu. Je ne sais plus, il faut regarder si c'est sur Netflix. Ah, le t-shirt est sympa. Ça va faire bien ça aussi, je le sens. Et on arrive déjà au dernier t-shirt. Alors, ça ne me dit pas grand-chose, moi je vois ça. De Brutal Barbarian. Donc je vais le déplier. Alors, qu'est-ce que c'est ? Witness de Savage Fury. Donc, soit témoin de Fureur Sauvage. De Brutal Barbarian. Did you call me Savage. Je ne vois pas tout ce que c'est. Là encore, j'ai besoin de votre aide. I need help. Help. Ouais, moi aussi, je vais faire des ASMR en anglais. C'est bientôt. Je ne sais pas. Alors, il est ni moche, ni beau. Voilà, il est portable. Après, je vous avoue que... Si quelqu'un arrive à me demander ce que c'est, je dirais, je ne sais pas. Donc voilà, l'adboxing est déjà fini. Il y a 6 t-shirts. Alors, sur ce t-shirt, je vous l'ai dit, il y a l'IKEA qui n'est pas terrible. Il y a le blanc avec le petit renard qui est sympa, je trouve. Celui-là, moi, je le mettrai, mais il me laisse de marbre. Et par contre, il y a le Totoro et le chat, là. Donc, Agragetsu, machin. Et il est génial. Et celui-là, franchement. Rien que lui, il vaut le coup. Et ça, c'est un t-shirt que normalement vous achetez, 16 euros, quand il est à prix maximum dans la boutique. Donc là, voilà, 30 euros. J'ai eu 6 t-shirts. Il n'y a que, bon, je vous l'ai dit, l'IKEA. Je mettrai un dans l'âche IKEA. Je pense que ça va faire fureur. Les employés vont me regarder. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Il y a mon lien de parrainage vers QWERTY. Donc, si vous achetez des t-shirts, moi, j'aurai droit à un t-shirt gratuit. Mais pour avoir ce t-shirt gratuit, il faut que j'achète un t-shirt. Et j'aurai un t-shirt aléatoire. Donc, quand vous saurez plusieurs avoir fait des achats sur QWERTY avec mon lien d'affiliation, par exemple, si j'ai droit à 3 t-shirts, je commanderai 3 t-shirts, histoire de vous faire un unboxing de t-shirts que j'ai commandé et de t-shirts aléatoires mystères. Donc, je vous rappelle que les Insanity Sells, c'est à peu près tous les 1 mois ou 2 mois. Voilà, c'est pas excessif. Les t-shirts sont aléatoires. Donc, vous ne savez pas ce que vous aurez comme t-shirt. Au niveau de la qualité, vous avez déjà vu sur mes autres vidéos d'unboxing QWERTY. Voilà, c'est pas des t-shirts qui vont durer toute la vie. Mais moi, les miens tiennent bien. Apparemment, t-shirt Star Wars, le rouge que je vous ai montré en live, qui est là d'ailleurs, toujours là. Voilà, ouais, parce que les t-shirts rouges, j'ai à ma part, j'ai peur qu'ils éteignent. Donc, vous voyez, le t-shirt tient bien, mais c'est le dessin ici, il se craquel. Après, est-ce que c'est parce que je l'ai dans ce sens, je ne le mets pas à l'envers ? Est-ce que c'est parce que j'ai du ventre et que forcément, quand je cherche des bricoles, je me frotte le ventre, donc le dessin. Voilà, donc il y a juste un bout de t-shirt où j'ai eu ce problème. Mais sinon, n'hésitez pas à foncer. Et puis surtout là, je vous le dis, si vous aimez les surprises, voilà, 30 euros, vous avez 6 t-shirts, vous ne payez pas les frais de port. En temps normal, les t-shirts, vous le voyez derrière moi, vous avez la boutique avec des t-shirts à 16 euros, des t-shirts à 12 et 13 euros et vous avez les frais de port. Donc comme je l'ai dit, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces t-shirts, renseignez-moi pour les deux t-shirts dont je ne vois pas ce que c'est les motifs. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore bonnet. A bientôt tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz